Si je vous écoute, Julia, je m'aperçois qu'à différents moments de votre bref exposé, vous passez par ces trois pôles. Marie-Glia aussi, c'est encore plus net, je dirais, dans le cadre de votre pratique. Pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup parlé de mathématiques, mais j'espère que ça viendra tout à l'heure, parce que mathématiques, il y a quand même quelque chose à voir, en tout cas depuis longtemps, au moins depuis le XVIIe siècle, il y a quelque chose à voir. Donc je pense qu'en fait, ces trois, quatre domaines que nous représentons ici s'occupent bel et bien des mêmes choses. Ce n'est pas forcément la passion, d'ailleurs. Le mot passion, il vient des fois recouvrir des réalités différentes, mais en fait, on a quand même des points communs. Je vais essayer d'en nommer un pour passer le débat à un deuxième stade. C'est le mot « moral », qu'on n'a pas prononcé encore jusqu'à présent. Alors, la passion, du point de vue de l'histoire de la philosophie, ça a été pendant des siècles et des siècles et des siècles, beaucoup, disons jusqu'au XVIIe siècle. Ça a été une affaire de morale. Les passions, c'était ce qui n'était pas bien, qu'il fallait arriver à maîtriser, parce que ça empiétait sur notre liberté, sur notre libre arbitre, sur notre vie, finalement, et des fois sur les autres. À partir du XVIIe siècle, les choses ont été présentées. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que Marie-Va disait tout à l'heure de Spinoza. À partir du XVIIe siècle, l'approche a été un peu différente, même résolument différente, au moins dans l'intention. Descartes dit, moi, il y a eu un magnifique livre qui s'appelle « Traité des passions », qui est son dernier ouvrage, qui est tout à fait singulier par rapport au reste de son livre, dans laquelle il dit, c'est des difficultés que Descartes avec la morale, dans laquelle il dit, moi, je n'ai pas du tout traité des passions en moraliste, mais en physicien. Je vais essayer simplement de dire en physicien comment les choses se passent. C'est un peu surprenant, d'abord quand on connaît un peu Descartes, et puis surtout quand on reste dans la tradition d'une philosophie de la passion qui est à gérer d'un point de vue moral. Or, en vous écoutant, je ne veux pas du tout avoir le point de vue de Sirius, parce que je rencontre aussi moi-même, quand je lis des textes philosophiques, ou quand je lis des textes de littérature, je retombe exactement sur les mêmes choses, et je m'aperçois que même, comme praticien de la pédagogie, je dirais, comme enseignant, la question passion morale, passion et morale, revient sur le devant de la scène, un peu à mon étonnement, d'ailleurs. Mais j'ai entendu tout à l'heure Julia, par exemple, dire sur un des cas que vous avez présenté, il faut dépassionner pour qu'il n'y ait pas d'abus. C'est une formule qui fait sens immédiatement pour tout le monde, je pense, et qui se situe, je crois, dans cette tradition. C'est-à-dire, un excès de passion, c'est un abus, c'est quelque chose, et le psychanalyste, je crois, gère la passion un peu de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à un résultat, il faut arriver à maîtriser, il faut arriver à gérer. Alors, c'est une question qu'on peut peut-être, même chose, vous avez eu une fin d'exposé qui était quand même assez morale, même si, je ne peux pas être plus vieilli, et moi je le dis en mauvaise part, je le dis en même pas. Mais c'était frappant à vous entendre que ce qui informe quand même, ce qui sous-tend votre discours, c'est quand même une préoccupation d'union, de morale, quelque chose de... vous avez employé plusieurs fois le verbe devoir, ça ne doit pas être vu comme ça, mais comme ça, pour, j'avais déjà dit quelques formules, il faut faire fondre le conflit, il faut démécaniser pour agir, comme si ce qui était mécanique dans la passion nuisait, d'un point de vue moral, à la liberté de l'action. Ce qui est tout à fait, encore une fois, je ne suis absolument pas ironique, c'est comme ça que les choses se sont présentées aussi dans l'histoire de la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'on a espéré au moment où on s'est dit, arrêtons de moraliser ? C'est Descartes, à mon avis, qui fait quand même le grand... Spinoza tape beaucoup sur... enfin, pas beaucoup, mais enfin, il tape pas mal sur Descartes, mais c'est quand même Descartes qui, à mon avis, a donné le premier, ce virage, ce virage, lui, de physicien, mais en tout cas, disons, scientifique, il était aussi quand même médecin. Alors, je pense que Descartes, il a voulu agir en physicien, effectivement, le plus froid possible, il parle effectivement d'une mécanique, c'est lui qui parle d'action-passion. Il dit, sa définition de la passion, je la simplifie un tout petit peu, mais pas beaucoup, il dit finalement, ce qu'on peut appeler passion de l'âme, il dit, il y a d'autres passions, passion du corps, mais passion de l'âme, dis-moi, mon traité, c'est passion de l'âme, je parlerai de ça. Ce qui est passion de l'âme, c'est ce qui fait impression sur l'âme. C'est comme quand on fait une marque, voilà, l'âme subit quelque chose, et la marque de ce qu'elle subit, c'est ça que le vocabulaire retient sous le nom de passion. Pour donner un exemple, on comprend tout de son point de vue avec cet exemple un peu de limite, par exemple, il dit, la paresse, c'est une passion, c'est quelque chose qui vient du corps, mais qui laisse sur l'âme, sur l'esprit, sur la personnalité, une certaine empreinte qui caractérise après un sujet, et pour Descartes, la paresse, c'est une passion. Donc je pense que dans un premier temps, ce qu'il s'agissait de faire, pour quelqu'un comme lui, c'était d'arriver à isoler des mécanismes, mais c'est vrai, toujours avec l'idée, il y revient très tardivement à la fin du traité, mais quand même un petit peu, avec l'idée qu'une fois qu'on connaît le mécanisme, on arrive à maîtriser les choses et à maîtriser leurs effets. Et alors, pour revenir un tout petit peu en arrière sur le débat corps-esprit, puisque ça aussi c'est quelque chose qui apparemment circule entre nous depuis le début, y compris dans ce que tu as dit Jacques, c'est-à-dire sur l'exemple de la femme enceinte, qui d'un seul coup a un corps qui se met en harmonie avec son projet. C'est quand elle a décidé d'avoir un enfant. Quand elle a décidé d'avoir un enfant, et Jacques dit « je ne comprends pas ». Lui, alors qu'il est grand, quand même, grand spécialiste, moi j'étais déjà introduit sur une chronologie, je lui ai repensé quand même très très loin là-dessus, il dit « moi-même, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ». Donc je pense que c'est quelque chose qui circule, tout le monde le sait, je pense ça. Et quand elle a décidé ou quand elle est enceinte ? C'est un peu avant et c'est surtout pendant. Et après, oui, mais après la grossesse, c'est terminé. C'est impressionnant quand même. Après la grossesse, il y a un deuxième sujet, qu'il n'est plus elle. Elle est capable de faire des choses qu'elle ne fait pas. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors je pense que Descartes, qui est le premier à essayer de faire ça, je te termine juste là-dessus, je l'ai après, je vous donne la parole. Alors, comme par hasard, c'est dans ce traité des passions qu'il revient sur la fameuse affaire de la glande pinéale. C'est-à-dire de la glande qui est censée faire le lien entre ce qui vient du corps et ce qui vient de l'esprit, dans les deux sens d'ailleurs. Parce qu'il dit très bien que le corps, effectivement, a sur l'esprit une certaine action, et que du coup, du point de vue de l'esprit de l'âme, c'est ça qui s'appelle passion, mais inversement aussi. Donc il faut trouver, c'est ce que Freud a fait finalement, il a trouvé la glande pinéale, mais c'est de trouver, alors pour Descartes, c'est le lieu, mais pour vous aussi, peut-être c'est le lieu, la peau, le massage, c'est-à-dire tout ce qui peut se toucher, qui fait qu'il n'y a plus de différence vraiment sensible entre un espace et un autre espace. Alors, moi, c'est les deux choses que je vois pour l'instant qui sont propres à nous rapprocher, à nous faire discuter, c'est d'une part, le fameux, vous avez raison, Marilia, psychésoma, l'esprit du corps, et puis la question de la morale, de maîtriser les passions. Bon, je crois que le débat s'amplifie. Moi, je voulais faire deux, tout en étant dans la convergence que vous signalez, je voulais marquer quelques petits déplacements. À propos du livre d'Annie Ernaud, c'est un écrivain extrêmement sympathique et que j'aime beaucoup, pourquoi le personnage de l'homme reste peu visible ? D'après ce qu'on a compris dans les interviews et par la presse, il s'agissait, il ne faut peut-être pas dire ça à la télé, mais pourquoi pas, c'était connu, que c'était un monsieur de l'ambassade russe, et qu'il ne fallait peut-être pas s'étendre beaucoup là-dessus. Mais ça, c'est un élément biographique peut-être pas intéressant, étant donné les profondeurs dans lesquelles nous sommes. De manière plus intéressante, je crois que toute l'œuvre d'Annie Ernaud montre un travail auto-analytique à travers la dépressivité, à travers la position sociale des parents, à travers sa propre identification avec la mère. Et tout à coup, dans ce livre, enfin, c'est amené par les autres écrits, mais c'est explose, je dirais, la passion comme phase maniaque de la dépression.